... ... Au coulo le deuxième t'as choisi Le bon grand des bons précis On semble comme un seul homme Main dans la mer on va voter Au coulo le général Quand j'est sable Je vote, je vote, je vote, je vote, je vote, au courant général, au Gali, je vote, c'est la paix, je vote, à Yassi, je vote, au courant général. Je suis Okulu le général, candidat au local au deuxième arrondissement de France-Ville. Okulu le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits, on se semble comme un seul homme, mais dans la main on va voter. Okulu le général, je vote, 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 au courant général, au Gali, je vote, c'est la paix, je vote, à Yassi, je vote, au courant général. Je suis Okulu le général, candidat au local au deuxième arrondissement de France-Ville. Numéro 020 Chaque jour qui passe permet au CTRI de réaliser un peu plus l'état de dégradation générale du pays et des finances publiques en particulier, victime d'une véritable furie criminelle, conscient des urgences sociales et de nombreuses attentes du peuple gabonais, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a décidé ce jour, 18 octobre 2023, de renoncer à son traitement de président de la République en ne conservant que son traitement de commandant en chef de la garde républicaine. Peuple gabonais, Unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Non ! Non, non, cl reactive, je suis fatigué, non, on n'obligeait s'écouter. Depuis 20… je me suis réveillé à 21h45 prostateישum, j'ai réussi au moins, si c'est peu c'est 16 coups de fil 16 coups de fil si c'est peu c'est 16 en fait tous les gars la première personne qu'ils ont pensé d'abord sur le coup de l'aujourd'hui au coup de l'aujourd'hui tu dois y avoir un coup d'état au coup de l'aujourd'hui tu es encore fané plus président je me réveille un moment je panique je dis c'est comment moi tu n'es pas informé tu n'en fais plus président je commence à je dis ça c'est encore quelle histoire je dis laissez-moi d'abord je raccroche le temps que je raccroche le téléphone sonne 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 mais laissez-moi prendre l'information directe je vais prendre l'information je commence à rigoler mais où pour me donner quelqu'un une crise cardiaque mais il y a des mamans il y a des gens de 70 ans il y a des gens de 65 ans qui sont dans nos les gens de non attention il ne faut pas faire paniquer les gens sérieusement vous faites paniquer non deux semaines comment aller mais pendant que tu es là on vient d'arracher ton grand fan après je suis allé encore écouter la bande elle m'a dit mais tu tu n'as pas écouté la bande non non j'ai dit non est-ce que j'ai encore le temps d'aller écouter quoi que ce soit j'appelle directement c'est quoi non il a renoncé juste au privilège j'ai dit c'est tout mais c'est ce qui est dit là-bas sur la bande d'annonces je viens qui a recruter la bande d'annonces comme vous je lui ai dit mais les gabonais c'est comment renoncer au privilège ça veut dire que lui c'est le privilège là c'est du commandant chef de la gare républicaine sans salaire de la gare républicaine pas son salaire de président des avantages vous savez que parfois le salaire de président est peu mais les primes les primes là on peut peut-être même arriver à 1 milliard on peut peut-être même arriver peut-être à 500 millions les primes le salaire est rien mais les primes il y a des gens qui ont un salaire de 200 000 de 300 000 mais quand on va t'as acheté les primes on va te dire la personne touche peut-être un million il renonce il renonce hein parce que c'est la première fois il a renoncé parce que je vous avais déjà dit ça déjà mais quand vous c'est l'instant t c'est en ce temps vous avez vu que là vous m'avez mis une pression énorme que je viens de faire le live vous avez compris que non là nous ne dors pas si tu ne montres pas au créneau pour que là on soit rassuré là on est un peu perdu le grand c'est comme on l'a bloqué là-bas au Rwanda il ne peut plus rentrer donc les Caponais vraiment donc finalement vous avez quand même peur toute la bouche que vous avez faite sur les réseaux oligui 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 fatigue oligui mais vous allez subir sur l'équipe vous allez subir non il n'y a rien de grave c'est juste que il s'est rendu compte bon il a gardé son titre de commandant-chef il prend encore le titre de président ça fait au niveau de ça va péser au niveau du contribuable la commune de fonction parce que là-bas il a gardé il a dit ne renonce pas à son titre de commandant-chef pour ça vous avez vu qu'il y avait un nouveau commandant-chef en second il a gardé son truc ça veut dire qu'est-ce qu'il quitte là il garde et je vous avais dit que lui là il n'aime pas la place là dès le départ je vous ai dit nous ne sommes pas là il a envie d'être sur le terrain c'est le truc du président à un moment là aussi ça t'étouffe qu'il dit bon moi je vais être sur le terrain laissez-moi un peu il enlève tout ça il renonce à tous vos choses non 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 là il est dans la peau du commandant-chef et il était quand même allé voir comment le père de la chose il est allé voir le père de la chose il était où il y a le père de la chose on l'a dit non 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 il n'y a pas ça comme ça non tu es pressé c'est pas comme ça comment vite 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 non 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 comment je suis arrivé à l'époque au Rwanda dans les années combien après qu'au Rwanda dans les années bon je vais garder mon truc laisse ça laisse les salaires là sans quoi tu vas faire que fatiguer le le la poche du contribuable parce que ça c'est encore quoi tu vas encore pour le contribuable ce salaire là pendant pendant au moins deux ans ou un an bon j'ai dit bon vu la situation du pays vous avez vu et là on ne veut rien vous dire quand je suis venu vous annoncer c'est que vous allez voir un réveil brutal vous allez voir aujourd'hui nous sommes continuer à pomper sur les réseaux ils vous regardent au coup j'ai dit il regarde les réseaux au coup celui qui voit tout ce qui se dit il a deux téléphones il a un libertisme il a un autre numéro privé il a trois fois numéro privé c'est tout le numéro il a trois fois il regarde il a whatsapp il a télégramme il a tôt il regarde il vous a reprendu aujourd'hui que vous pouvez insuter il est blindé le capot est libéré c'est parce qu'il a dit au Rwanda ou bien vous pensez que vous avez dit que lui il y a des gens comme le président qui a fait la vessie à cause des injures non lui il n'est pas comme ça lui vous a déjà dit qu'il est nien donc vous vous dites que le nien ce n'est pas les injures vous vous dites mais tu es qui mais tu es quoi mais tu penses que non ça ne peut pas toucher c'est la femme dernière la femme dernière elle a fait son choix elle sait que c'est comme ça lui là ça ne peut pas le choquer il vous a déjà reprendu il a reprendu cash non lui ça niait une façon de dire à la mort comme à la mort mais ça ne marche pas avec moi parce que je suis resté longtemps je suis resté longtemps dans le game là nous n'oublions pas la jeunesse c'est bien beau quand je vois les gens se plaindre insulter ça reste à l'étranger pour critiquer donc critiquer quoi quand on a joué ses études dans un jeu soit nous avons fait le pays à tout le monde ceux qui étaient activistes de la diaspora beaucoup sont relâchés aujourd'hui en désemploi à l'exemple de ministre d'Anzana à l'exemple de ministre à l'exemple de ministre de Mac Moussi à l'exemple d'Ernest Thomondo qui est revenu du Texas qui est déjeuner de métro d'esplôts carburants à l'exemple de jeu d'Espoti Albi qui est déjeuner la nef qui étaient tous Tout en a même qu'il y a trois que vous, et qu'ils vont travailler pour leur pays. Donc c'est ça le Gabonais. Le Gabonais ce n'est plus celui qui reste à l'étranger pour critiquer, pour insulter sur les réseaux sociaux. Les insultes ne nous touchent pas parce qu'ils nous sont blindés. Qui sont complétents ? Et qui sont les diplômes ? Qui viennent travailler. C'est tout. On a ouvert le pays. On ne cherche plus les prétextes. Tous ceux qui sont journalistes, qui viennent travailler sur nos chaînes de télévision. On juge le maçon au pied du mur. Donc c'est ce que j'ai vraiment envie de lire. La région se trompe. Pour beaucoup, quand on fait un conseil des ministres, c'est vrai qu'il y a 35% des jeunes garonais au chômage, des diplômés, et qui espèrent travailler. Mais je viens après dire, ce n'est pas le conseil des ministres qui fait l'emploi. Ce n'est pas une nomination à l'Assemblée ou au Sénat qui fait l'emploi. Nous devons tous retrouver des mécanismes pour que ces jeunes travaillent. Et nous allons les trouver. Donc les autres régions, il s'agit de quand ils voient un conseil des ministres, et tout le monde regarde. On a nommé X, on va voir le B. Et il commence à insulter. L'administration, la connaissez-vous, n'est pas dans l'administration. Comment vous nommez-vous ? Donc il faut rentrer pour faire partie de cette administration. Et c'est ce que je vous demande. Vous êtes venus au Rwanda pour faire des études. Les sessions ont terminé à rendre au pays. On a besoin de vos compétences. On a besoin de vos compétences. On a besoin de vos compétences. Toutes ces technologies que nous voyons aussi. Non, on peut tout dire, on peut tout dire, on peut tout dire, on a quand même quelqu'un, on a quand même quelqu'un, avoir quelqu'un, c'est parfait, être parfait, mais on ne peut pas avoir quelqu'un de parfait, mais on a quand même quelqu'un. La dernière fois de voir un président comme ça parler aux étudiants, Thomas Bongo, les gens s'étaient plus avec les hommes, les gens de la politique, et quand on va à l'enfance, il faut parler aux gens de la politique, quand on va aux Etats-Unis, seul Bongo qui pouvait arriver quelque part, il voyait des étudiants, il les mettait dans une salipale avec lui. Ali n'a pas eu tout ce temps-là. Il est bien, il parle aux étudiants, ils sont à 1500, 1500 Gabonais, là on va avoir, il va ouvrir une ambassade là-bas sur place, on veut juste le minimum, on ne peut pas avoir le maximum tout de suite. Et ce qu'ils nous répètent, les petits, on ne peut pas tout faire en un mois, on ne peut pas tout faire en un mois. Et le vrai problème, les Gabonais pensent que l'administration, c'est les conseils de ministres, non. Chaque Gabonais doit avoir de l'emploi, mais l'emploi, ce n'est pas que tu dois être nommé au conseil de ministre. L'emploi, c'est tout dans les administrations et autres. Les ministères, les directions, c'est là-bas où il y a de l'emploi. Pas le conseil de ministre. Un moment, on revient sur une autre raison, oui, le grand, là quand même, tu as raison. Là quand même, non, mais aujourd'hui, c'est un peu ça le vrai problème. J'ai dit, mais c'est quoi le vrai problème? Parce que si les gens se battent sur les nominations, les nominations, c'est uniquement pour les jeunes leaders politiques, pour les gens politiques. C'est ceux-là, après ils manipulent les plus jeunes. Là, en ce moment, les administrations sont mouvementées. C'est-à-dire que tout le monde va déposer ces dossiers. Regardez un peu au niveau de la douane. C'était ouvert à tout le monde. C'était la première fois que moi je vois un truc qui est ouvert à tout le monde. Même les gens étaient même dépassés quand on pouvait ouvrir la douane comme ça à tout le monde. C'est des choses qu'on n'imaginait pas. Ne demandez pas à l'enfant de l'autre ce que ton propre oncle ne peut pas faire. Ce que ton propre oncle ne peut pas faire s'il est à sa place. Quand vous dites qu'il a l'accord de cou, il reconnaît l'accord. Forcément, il a l'accord de cou. Quand tu travailles déjà avec plus de trois personnes, tu penses que quoi? Mais il ne travaille pas avec plus de trois personnes. Il travaille avec combien de personnes? Il a déjà le cétérien lui-même, là sur place. Là, ils sont au même pied d'égalité. Peut-être que si les autres pensent qu'il est peut-être supérieur parce qu'il a le titre de président, il a les avantages du président, il l'a dit aux autres. Il n'y a pas de problème, on va tous garder les avantages du commandant-chef, du commandant-chef. C'est bon, c'est bon, le game est propre. Oui, parce qu'on veut jouer dans la manipulation. Il a été choisi. Il ne s'est pas levé pour dire je suis président. C'est ça d'abord la base qu'il faut expliquer aux gens. Il ne s'est pas levé qu'il doit être président. Il a été choisi. Si les autres ne validaient pas, les autres boudaient, il devait avoir forcément un mouvement d'humeur, même peut-être pendant une semaine, avant de prendre la grande décision. Il ne faut pas penser que de dégrés de force. J'ai vu des plans machiavéliques, il est au courant. Il nous a même expliqué que je vois le faux game des politiciens de Gabon, mais c'est lui-même, il ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas parler à celui qui a grandi avec vous, qui connaît le pays, qui est un enfant bantou, qui est un enfant du village comme vous. Il n'a pas grandi dans les résidences de la sablière. Il ne veut que vous répéter. J'ai grandi comme vous, je suis allé au lycée. Je suis aussi, je suis allé en lycée. Il a grandi comme vous. Donc, ce qui se passe, je connais. C'est notre pays, à nous tous. À un moment, vous avez l'impression que je suis un enfant nanti et sur le game-là, je ne maîtrise pas. Il ne va pas maîtriser quel game, nous aussi. Sérieusement, parfois, on oublie qu'il maîtrise la chose. Il est comme nous. Aujourd'hui, il y a différents, parce qu'il a les Graves, il est président de la République. Mais est-ce que notre jargon, tout ce qu'on dit, il connaît, il sait comment ça se passe. Il connaît comment le Gabonais, parce que lui-même, il est Gabonais. Vous comprenez ? Donc, c'est qu'il sait le game. D'accord, on va gamer au lycée. On va continuer avec au lycée. À un moment, on va amener au lycée la stratégie des Dadis Kamara. C'est-à-dire, on va le gamer un moment. Vers la fin, les leaders des partis politiques vont s'élever, vont demander d'émission. Forcément, la GER va charger contre nous. Donc, je te dis, les Gabonais, ils sont prêts à tout. Donc, c'est ça le game. Le game, c'est faire un mouvement d'humeur, s'élever. Donc, mais vous allez marcher avec qui ? Qui va s'élever pour vous ? C'est la question que je me pose. Vous allez faire sortir des gens de vos partis politiques ou bien ces étudiants-là qui sont en train de chercher leur boulot ou d'autres qui vont bientôt aller en formation. Voilà, voir qui. Ne comparez pas la politique. Sa politique n'est pas la politique de Dadis Kamara. Sa politique, je ne veux pas dire. Dadis Kamara, d'abord, c'était une élite. Il n'avait rien dans le cerveau. Dadis Kamara voulait gérer tout seul. Dadis Kamara, c'était tout. Non, 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 non. Dadis Kamara ne connaissait pas le dialogue. Donc, vous ne pouvez pas guémer la personne qui est avec les hommes politiques, qui est avec des stratèges. Aujourd'hui, c'est quand même aberrant de dire que Laurence n'en est pas de la diaspora, Maïs Moussi n'est pas de la diaspora. Maïs Moussi n'est pas de la diaspora parce que ça ne vous arrange pas, parce que ce n'est pas vous qui avez le poste. Maïs Moussi fait partie de la diaspora. Vrai, vrai, on reconnaît. Oui, je suis aussi d'accord avec vous que Maïs Moussi quitte la France et vient au compte de la diaspora. Ça, je suis d'accord. Il faut reconnaître. Mais s'il n'a été plus en tant qu'un membre de la diaspora qui ne prend pas la diaspora, c'est quoi ? La diaspora, ce sont les Gabonais qui ne sont pas tous dans le monde. Quand il n'a pas les étudiants dans sa diaspora, ce sont les Gabonais et ce sont tous ces Gabonais qui sont partout dans le monde, qui sont partout en fond. Ça, les Teke, les Obamas, les Fants, les Pounoun, tout ça là, c'est partout dans le monde. C'est ça, la diaspora ? Oubliez, il y a une autre définition de diaspora. Oubliez, la diaspora, c'est l'association. Quand tu n'es pas dans l'association, on ne te reconnaît pas. Il peut y avoir des leaders, il peut y avoir des casistes. Quand il y a la diaspora malien, là, je vois tous les élites maliens, tous les élites bénignes. Ben, s'ils s'élevaient, qu'ils n'ont pas dû aux autres. Ça, je sais, j'ai discuté avec deux ou trois personnes. Le geste n'était pas bien. Le geste n'était pas bien. Et ils se retrouvent au Gabon, en quatre minutes, dans un jet rapidos, rapidos, venir traiter, sans dire aux autres, je suis d'accord avec vous. Sur cette base, je vous dis, je suis d'accord avec vous et je crie ça fort. C'est comme ça que je suis. Laurence Ndon, Max Moussi, n'avait pas le droit de surprendre les autres en plein TV, de les voir, les gens de la diaspora. Mais il fallait dire aux autres. Ou après même, refaire l'âge. Bon, on était au Gabon, on a vu, voici, voici, voici les accords, voici les propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, de là, de là, voilà, 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 voilà. Bon. Mais de régner qu'ils ne sont pas, on ne les reconnaît pas. Si vous ne les reconnaissez pas, les Gabonés les reconnaissent. Max, Moussi, passais tout sur les plateaux télévisés, venu nous fatiguer. Le cerveau matin, il me dit, soit sur les chiffres que l'agent Khalid, il a pris des micro-finances, les macro-finances, on était fatigués de tout ça là. On connaît Mike Moussi. On ne peut pas l'oublier. On ne va pas oublier ce visage-là. Oui, ils ont chié, comme on le dit dans notre jargon. Oui, ils ont chié. Oui, ils n'ont pas été genre, ils n'ont pas, oui, il n'y a eu pas la pratique de l'honnêteté. OK, je ne sais. C'est pas parce qu'aujourd'hui, la diaspora ne veut pas les reconnaître. Mais la diaspora, là, ce n'est pas seulement la France, puisqu'il a cité. Il a cité le DG du pétrole au niveau des États-Unis. Il a cité encore un autre en France. Donc, ça veut dire qu'il a pris aux États-Unis, il a pris en France. Bon, ça ne s'arrête pas seulement là. C'est partout. Il est aussi au Sénégal. Il doit prendre au Sénégal. Maintenant, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à cela. S'il a positionné Mike Moussi comme un gars de la diaspora, c'est Mike Moussi dans son cabinet qui connaît aussi des étudiants, qui connaît certains, d'abord, certaines élites au niveau de la France. Maintenant, ça lui, il va prendre à son cabinet ou les mettre dans les directions et autres. Le game est sale. Je sais. Mais, on ne va pas régner les autres parce que ce n'est pas mon conflit qui a été là. Lui, la diaspora, la diaspora, le président de la transition, n'a pas reçu la diaspora. Oui. Parce que la diaspora voulait que le président de la diaspora, le président de la transition puisse recevoir la diaspora elle-même et parler avec... Oui, c'est vrai. Parce que les recevoir au compte de la diaspora, les autres ne sont pas d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est terminé ? Non. Est-ce que c'est terminé ? Non. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il doit aller en Tunisie. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a le point où les étudiants, où c'est un peu trop compliqué, c'est la Tunisie. On a aujourd'hui, s'il y a un... Où les Gabonais sont remplis, on peut dire que la dixième province du Gabon, c'est le Sénégal. Là où il est parti, là, forcément, les étudiants, là, vont donner les dossiers. Ils ont donné des dossiers. Forcément, il revient avec ces dossiers-là. Ces dossiers-là, il va voir comment positionner ces enfants dans les administrations, ceux qui ont terminé, ceux qui doivent rentrer. les gens donnaient les conditions à... Les gens donnaient quand même certaines conditions à vous les Gabonais. Vous avez dit au président, non, on ne peut pas rentrer comme ça. Et le préjudice moral, le temps que nous sommes restés en exil, qui va... Non, on ne peut pas. Qui va réparer ça? Vous demandez à quelqu'un qui vient pour une transition, vous lui amenez les choses qu'il doit vous réparer le préjudice moral. Il va réparer ça comment? Sérieusement. Donc, parce que tu es en exil, tu es en exil, donc quand tu dois revenir, lui, il te dit, bon, tu es arrivé, tu as tant de milliards. Toi, tu es arrivé, tu as tant de milliards. Donc, tous les Gabonais qui sont partis en exil, c'est ce qu'il doit aussi. Mais, mais, c'est compliqué. Et il y a la manière aussi, la manière. Rentre d'abord. rentrer et maintenant, à travers le cabinet, essaie de déposer des... Mais tu ne rentres même pas, mais tu es dans les conditions que moi pour rentrer. On t'a dit, longtemps, tu t'as dit, moi je veux rentrer au Gabon, je suis en exil, je veux rentrer chez moi. Maintenant, on t'a dit, bon, aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi. Tu dis, je ne rentre pas chez moi, je veux les conditions, comme ça, je veux les connaître. Pendant quand Ali Bongo était là, tu disais, Ali Bongo, on veut rentrer chez nous. C'est pour ça, il se l'entend aujourd'hui, de vous dire, rentrez chez vous, depuis qu'on a dit rentrer, vous ne rentrez pas. Si vous avez les diplômes, vous allez travailler. Mais ne cherchez pas d'autres motifs. Si vous n'avez pas, dites que vous n'avez pas, mais ne trouvez pas que le motif, c'est que le pays est libre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ne dis pas à tes parents que non, je ne peux pas rentrer chez moi parce que je combats le pouvoir d'Ali Bongo. Personne ne va rien te faire. On ne va pas attraper quelqu'un qui est arrivé à l'aéroport en l'ombre, que tel a été arrêté par ceci, par la DG, par le BD. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est archi-faux. Il a dit, vous insultez, je vous ai dit qu'il sait. Vous insultez, vous insultez. Vous l'insultez. On sait que le Gabonais, c'est comme ça. On doit l'insultez. Mais ça ne l'atteint pas. Il y a beaucoup de manières de faire passer un message à quelqu'un, mais parler dans l'ingé. Vous l'insultez, il vous voit, il vous l'insultez, et il regarde, il vous a dit quoi ? Je suis blindé. Insultez. Parce que si on se focalise sur ce qu'il veut faire la politique, on va être braqué là. Est-ce que tout le monde veut faire la politique ? Est-ce que tous ces étudiants-là, est-ce que tous les Gabonais veulent faire la politique ? Non. Donc, si on reste vraiment braqué dans le secteur politique, on ne va pas avancer. on est en train de revoir les salaires au niveau de l'Assemblée nationale. Dès qu'ils vont juste avoir le salaire simple, ils vont juste avoir un salaire simple et avoir un chauffeur, un membre de la sécurité, mais tous ceux qui gagnaient les 10 millions, les quoi, 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 les avantages, les quoi, 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 ça, il faut couper. Même l'humanité parlementaire, il faut qu'on enlève ça. Tout le monde courait à l'Assemblée nationale parce qu'on se disait bon, on va manger nos 10 millions de quoi, chaque, peut-être, chaque trimestre, chaque, quoi. Tout ça, là, il faut revoir ça aussi, il faut couper. L'Assemblée nationale de la transition, d'après, comme l'Assemblée nationale, non, non, comme si on avait un président élu, bon, voilà. Non. C'est la transition. Récemment, nous devons revoir nos comportements, et lui-même, il le dit, il a dit, il est fort, on ne reste pas un étranger, on insiste sur son téléphone, et voilà. Parce qu'il comprend que vous ne pouvez insulter qu'un étranger. Il vous a répondu simple que vous ne pouvez insulter qu'un étranger, et c'est clair, on ne peut insulter qu'un étranger. Pour ça, vous voyez que tous les leaders résidant au Gabon, il les respecte encore deux fois plus, et c'était sa stratégie. Il préfère respecter ce qui était sûr, le sol, parce qu'il disait que c'est ceux-là qui mènent le vrai combat. Il le disait toujours quand il était commandant, il disait que le vrai combat c'est avec ceux-là. C'est ceux-là les vrais combattants. parce qu'au moins, ils sont ceux-là, ils te montrent le patriotisme, c'est ça le truc. Il en fait comment ? Le game est sale. Vous poussez, le grand pousse, il ne sait pas, bon, il est là, on a reproché beaucoup de choses, on a reproché beaucoup de choses. Il sait aussi, il doit reprendre aussi de ses actes, c'est vrai, mais quand il m'a aussi dormi par rapport à ce qu'on fait, on fait comment ? On doit aussi revoir, on doit se revoir aussi. On n'est pas pensé que nous sommes parfaits. Lui, il a positionné celui-là en tant que membre de la diaspora. La diaspora, déjà, reprenne à au présent l'attention que lui-là, pour nous, il n'est pas notre représentant. Bon, le président a dit que, je n'ai pas dit que c'est votre représentant, j'ai justement dit que j'ai pris un élément de la diaspora. Donc, c'est là où il y a la guerre. Parce que vous reprenez que lui-là, il ne nous représente pas. Lui, il vous répond que, moi, s'il ne vous représente pas, moi, je m'en fous. Le plus important, il fait partie de la diaspora. Oui ou non ? Oui. Le volume est sale. Là, le volume n'est plus bon, le volume est sale. C'est-à-dire que, lui, il est arrivé au niveau, il a dit, le volume n'est plus bon, le volume est sale. Parce que là, c'est Kinda. C'est-à-dire, vous-même, vous dites que Maïmoussi n'est pas notre représentant. Il dit, ça ne me regarde pas. Bon, les gens disent, bon, Maïmoussi, c'est Anno Nganji qui est derrière parce que le game est sale. On dit, oh, celui qui pilote le game derrière, c'est Anno Nganji. Oh, oh, le game est sale. Pause publicitaire. Bon, Bukoubi, je ne sais pas, c'est une coïncidence ou comment ? Tu n'as qu'à nous expliquer. Les gens m'ont dit, voici la tenue, vous regardez, voici le montage de, voici le montage de Yaya. J'ai dit, ok. On a enlevé la tête de Bukoubi, on a mis la tête de Yaya. J'ai dit, ok. Mais j'ai reconnu que Yaya a la même cravate et le même costume. Ils m'ont dit, c'est faux. J'ai dit, je vous dis la même chose. Que Yaya, ce n'est pas Yaya qui est là, ce n'est pas lui qui est là, c'est vrai. Mais il a la même chose. Elle m'a dit que c'est faux. J'ai dit, j'ai tout. Yaya est là, la même cravate, le même costume. C'est Bukoubi qui est devant le Yaya. Bon, comme par hasard, Yaya avait le même costume depuis, avec la même cravate. Ah Bukoubi, vous voyez comment les enquêtes sont sales. je suis allé sur mes rappels de ce jour et qui est là, Bukoubi est derrière. Je vous ai dit, la seule personne qui va vous fatiguer, c'est moi. Parce que j'ai dit, veu, veu, au coup, là, là, on a pensé, c'est Bukoubi qui est dans la peau de Yaya. J'ai dit avant, il m'a dit, non. J'ai dit, broqué, je vais retrouver le même costume, identique, la même cravate, mais Bukoubi est derrière. je me rappelle, je me rappelle de ça, il y a deux ans, c'est là. Bon, ici, il est là, avec, je ne comprends rien, je ne comprends rien, je suis perdu, à un moment, je comprends rien. Oh non ! Le gars est sale, le gars est sale. Non, mettez les cœurs et mettez en commentaire que le volume est sale, que le volume est très bon, au point, il est même sale. Oh, non, ça, non, vous croyez déjà, non, on coule là, aujourd'hui, on ne va pas sortir, on ne va pas venir faire le live. Que le volume est bon, mettez un commentaire. Bon, nous devons repartir sur les enquêtes. Est-ce que c'est, c'est l'air, il y a une petite erreur qu'on cache au Gabonais, ça, je sais. je ne sais pas quoi, il y a eu, il y a un partage de costumes de Yaya en ce moment et que nous, nous ne sommes pas au courant parce que je n'ai jamais vu beaucoup bien avec ce costume-là. En toute honnêteté, j'essaie de fouiller un peu dans sa garde-robe de tout ce qu'il apprécie. Je n'ai jamais vu identique. Mais, je me rappelle que le premier à voir ça, c'était Yaya. pour ça, je me pose la question, ils sont en train de distribuer les fins de Yaya derrière et nous, c'est pour petit, enfin, nous ne sommes pas au courant ou bien ? Vous ne pouvez pas. Donc, nous sommes là. Et enfin, c'est quoi cette coïncidence ? Le même costume, il avait déjà décès là deux ans et la même cravate et là, parce que de vous, les gens voulaient faire de ça, les gens voulaient faire de ça, je dis non, non, ça, c'est un montage. Ne croyez même pas ça, c'est un montage. Mais, ça, c'est faux et c'est un montage. Et, il ne peut pas venir voir le président de la transition avec quelque chose en main, un document maintenant. S'il vient voir le président de la transition, je connais l'avenir, relaxe, même sans cravate, il va venir la relaxe. Voilà, je connais l'élément, il ne va pas venir comme ça. Il m'a dit bon, ok, c'est un montage. J'ai dit bon, effectivement, c'est un montage, mais je sais une chose parce qu'il a ce costume-là. Voilà. Il a la même cravate. Voilà, maintenant, de m'expliquer. De m'expliquer. Il avait les mêmes, il a peut-être les mêmes, vous, bien, peut-être les mêmes, je ne sais pas, c'est peut-être les mêmes stylistes, comme par hasard. Bon, nous allons dans les pauses. Les plus grands perdants de l'histoire, de notre politique, lui, fait partie des grands perdants de la dernière heure, ça dit, ce sont les gens qui ont perdu à la dernière heure, ça veut dire que quelques mois avant la libération, avant le vrai game, c'est ceux-là qui ont perdu. On parle de celui-là aussi. que les papas-là n'ont pas été passionnés, n'ont pas attendu. C'était les gens presque, ils étaient presque, presque, surtout lui. Lui, il était déjà depuis. Mais lui, il était à quelques minutes, c'est-à-dire, quand on parle même de la transition, aujourd'hui, ça devait être lui. Il devait mettre l'image même de la transition, quoi. C'est-à-dire qu'il devait être aujourd'hui le... Oh, non, non, avec vous, avec vous, c'est chaud. Non, est-ce que le volume est bon de tout ça là en parlant? Est-ce que le volume jusqu'à présent est-ce que le volume est bon? Vous savez qu'avec moi, c'est la coupure subite, paf, où on est contre le live est fini. Est-ce que le volume est bon? On t'est, si c'est bon, là on va lancer, assent l'épaule. Bon, je ne sais pas comment vous allez régler votre problème, sérieusement, avec Laurence, donc, et la diaspora, Mike Moussy, essayer de discuter avec les autres, essayer de revoir le tir, vous, les gens de la diaspora, là. Bon, vous avez occupé des grands postes, on a promis au moins 10 postes des gens de la diaspora, l'Assemblée nationale. vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait pour les autres? Il n'y a pas de pute la diaspora, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Chacun des joueurs devenus ministre, ministre, mais les autres à quel niveau? Il fallait au moins même négocier même trois places pour les gens de la diaspora. À quel niveau? Hum? On fait comment? Voilà. Parce qu'ils se disent aussi que vraiment, vous ne pouvez pas être là et ne pas vous battre pour que vous n'avez même pas trois députés de la diaspora. Rien. Vous n'avez pensé qu'à vous deux ou à vos cadres parce qu'apparemment, il n'y a que quatre il a cité quatre, le président a cité quatre. vous ne savez pas penser aux autres. Donc, vous n'avez même pas une personne à la diaspora à l'Assemblée nationale, mais ça va se faire quand ça va se passer comment? Il a déjà soit devant au moins avoir un député ou deux. C'est une grande diaspora comme ça, vous n'avez pas un député qui sortait des Etats-Unis, le qui sortait de la France ou bien même encore on prenait un du Sénégal. une diaspora comme ça, vous n'avez pas de puté. Ah, il ne sait pas parce que là c'est chaud entre vous. Je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Wow, Wow. Wow. Tout à l'heure, ça, c'est là, en famille. Vous savez comment vous allez pour agir vos vos problèmes. je sais pas c'est compliqué le truc simple comme ça je vais bon si j'ai passion d'identité s'il vient bon bon dimas donc là encore c'est grave passé bg fille doit expliquer s'il vient même les sorties en disant qu'elle a le nom de syvia bongo ou limba sylvie valentin dit non là elle même elle a faux usage de faux sur ça elle disait ne pas savoir que ça encore c'est ça va se rajouter encore sur les chefs d'accusation et là aussi on condamne les grandes bandes comment vous prouver une personne peut arriver faire des faux usage de faux sur son identité prendre de l'argent ouvrir un compte faire sortir de l'argent parce que ici le grand livre des comptes cabinet de sylvia bongo ou limba tout est là tout c'est que tout ce qui concernait sylvia c'est parce que sylvie valenton aujourd'hui nous craint ça la vérité elle s'est dit non j'ai eu j'ai eu l'identité de sylvia bongo ou limba on fait comment il faut qu'on a des avocats d'état il faut essayer de sortir de ça elle vous a dit ça clair qu'elle a fait faux usage de faux sur ça mais elle n'est pas sylvia elle vous reconnaît vous dit clair que c'est pas elle s'est bien on ne reconnaît pas ça elle est dans le game elle n'est pas dans le game parce que comme vous comprenez la dame elle a envie de se sacrifier pour son fils pour ça je vous ai dit là on est déjà dans la phase du game sylvia a compris qu'elle doit en tant que mère elle doit se sacrifier pour son fils parce que elle sait que tôt ou tard on va découvrir la deuxième phase on va voir le futur entre sylvia et Noédin sylvia et Noédin elle ne veut pas enfoncer son fils à l'intérieur elle ne veut pas enfoncer son fils à l'intérieur on s'adisent à son fils tu t'arranges à n'est pas avoir quelque chose soit qui a rapport avec toi ça juste aujourd'hui vous n'avez pas vu un document quelque part par rapport avec Noédin et hôte elle veut rentrer dans le sacrifice là en disant c'est sylvie qui a faux usage de faux sur sylvia à ceci garde la position de sylvia son fils mort en guerre vous ne comprenez pas d'avoir la partie en fait c'est pas qu'elle veut se sauver elle même d'abord mais elle veut d'abord c'est la mère poule qui prend directement le gros bâton sur le loup et fait vivre les poussins qui sont en main et c'est qu'elle veut faire parce que si c'est sylvia Noédin n'a passé nous est dit et trop et à l'être au sali dans tout ce qui est sylvia sylvia tellement fait des choses sur nos et lignes quand on va les vérifier qui a fait c'est sylvia qui a fait c'est sylvia qui a fait c'est sylvia et là ça va devenir en bande organisée donc si j'ai déjà sylvia ça peut sauver aussi le petit est-ce que le volume est bon on voit et c'est ça le dernier cathode et son dernier cathode à quel objet de jouer cette carte là sylvia bon gros à spoulier les gens a pris les biens des gens et amis sur le compte du nourri dit à vit trop s'il a pu pas laisser bien au compte du nourri dit mais si sylvia bon gros ami beaucoup tous au compte du nourri dit son fils va être foutu aussi et à donner l'ordre des virements à nourri dit à donner l'ordre de donner pour nourri dit mais là si sylvia c'est une personne qui n'existe pas nourri dit ne peut s'en sortir parce que l'argent qu'on a trouvé nourri dit c'est chez lui à la maison et les sociétés il va dit c'est ma mère sylvia qui a créé pour moi c'est mon père ali bongo donc il est fils de président vous comprenez le game il peut justifier par a plus d que l'argent là c'est voici la personne qui m'a de vous allez faire comme et là il faut prier que son père ne rentre pas dans le game parce que si ali bongo rentre dans le game les juristes en repasse à libre on peut prendre toute la charge dit ok c'est moi qui ai donné l'ordre à cc c'était moi qui est moi qui donnait l'ordre à mon fils ou bien c'est moi qui est de nous vous faites comment attention vous avez dit que l'on est déjà dans là on est dans on est dans la premier épisode nous avons six nous sommes en tout d'entre déjà dans la deuxième épisode il nous reste quatre deuxième épisode s'il vient et en taux de mourir en règle ça dit qu'elle m'aimé la scène de se sacrifier pour ses enfants et dit en disant qu'elle a eu zippé chinois one pour pouvoir sauver celui là là il faut chercher les banques il faut chercher bon avocat du thai du rhénon il faut aussi sous traiter avec d'autres avocats qui sont à l'étranger c'est à dire qu'un avocat qui ici qui paye notre avocat de l'extérieur là bas et celui là il travaille en vidéoconférence le donne comment c'est comme ça qu'il faut attaquer c'est comme ça qu'il faut attaquer mais si c'est l'autre gens là au gabon là je vous jure que cela ils vont nous amener peut-être jusqu'à septième septième épisode là on rentre dans un autre cas parce qu'elle doit tout faire pour blanchir ce petit et de blanchir l'enfant comment on descend un mourant guerre pour le petit c'est ça donc elle a compris que c'était ça de plus d'abord mais dégagé d'abord le nom si je dégage non je rentre parce que jusqu'aujourd'hui imitation de la signature faux usage de faux de donner voilà c'est jusqu'à présent et bien ne reconnaît pas ça c'est pas elle c'était si bien qu'il faisait ça lui il faut chercher un canal comment le petit va sorti dans ses avocats sont tous des sorties quelqu'un n'a si c'est pas le truc du fils le président genre il reçoit de ses parents il n'est pour rien il faut avoir des preuves il faut avoir il faut avoir des preuves où il ya une sa signature il ya ils sont vraiment il a décaissé mais tout c'était pas assez fort là le game est sale le guerre le game se resserre le game se resserrer c'est un gain quand et c'est le game qu'on va jouer avec les blancs et n'oubliez pas que c'est pour les blancs eux mêmes ça veut dire que c'est c'est pour d'abord le blanc c'est le blanc lui-même qui crée déjà la matière ascendant le droit là c'est pour le blanc donc voilà c'est pour le blanchard qu'ils ont même les docteurs les docteurs on croit ils ont fini avec ils auront les professeurs avec ça là ils vont tout faire pour trouver les arguments pour donner à sylvia pour que si sylvia puisse sauver le petit dingo donc qu'est ce qu'il faut faire il faut pas les mettre en fusion donc la mère est de l'autre côté le fils est de l'autre côté faut pas que les deux communiquent ensemble parce que dès que sylvia communique avec son fils c'est fini la joue sur le projet juste écouté par pv quand ils étaient ils étaient en garde avec tout cela et depuis que le deux parce que c'est que le petit dingo va dire c'est dit quelque chose qui va l'entendre et ça va encore faire ça parce que c'est que maman va d'ici l'exécute c'est bon c'est chaud c'est là on veut le vrai qu'est là ils vont nous aligner de ses avocats des réunances mais dès que nous mêmes ont obligé d'entrer dans le droit avec eux vous avez vu qu'on a dit que c'est dix jours c'est dix jours faut respecter l'on va pas faire des trucs comme on fait jean au bled on veut abuser un peu de l'autorité on veut monter banque et là là nous sommes obligés d'aller le goût avec elle jusqu'au bout c'est dix jours et c'est dix jours et revient en recherche moi dès que le game avec sylvia là faut qu'on soit pression mais seulement gérer ça ici entre nous et bon adrien ou bédis je pense qu'il est déjà à l'arrêt peut-être l'ancien avocat d'homa à bongo là sinon c'était les gens comme Adrien ou Mbedi comme ça qu'il fallait prendre en relais parce que là le côté qui veut frapper sylvia là doit aussi avoir des avocats aussi qui doivent travailler avec eux même mon bébé est bon mais il a besoin du relais parce qu'il faut les gens pour damer cela si vous n'avez pas des gens non 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 pour que je ne peux pas mener jambes du banc on va faire sur or de l'instruction de sa vie que dans le monde entier nous regarde nous devons aller dans l'égalité la loi ou doit respecter la procédure point par point si bien vous avez déjà préparé surtout son game mais seulement la partie de game elle ne savait pas qu'elle devait peine pour elle elle se disait que si tout s'est passe mal et la langue soit elle en france au maroc elle n'a pas vu cette partie de game ou elle-même elle est bloquée sur place si si bien avait eu vent pt 30 minutes avant le retour une solution ça supplie si bien même elle avait qu'un adresse même si place ainsi j'ai dit c'est ça là les séquences sur place au bled c'est une vérité de haut de haut à l'étoile allant depuis en à l'année dans un deuxième des réseaux elle est dans un deuxième des réseaux les frances un café vinca elle devait bousculer nathalie yam les quoi elle devait pas toucher tout elle devait nous fait tomber les barbables le gabon devait d'un projecteur mais l'aile est coincé et c'est c'est ça team qui voulait un peu bouger les choses sur la toile aïs avancement comme on a un regard sur ce qu'ils vont tenter ils vont voir où ça beaucoup là ils ont commencé à reculer j'ai commencé à dire qu'on est en tout de vous filer et on les file c'est ça team qui était dehors vous l'un peut commencer à alimenter 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 là on a du hockey là il faut les disperser ça veut dire que chacun doit être seul isolé louré d'une isolé il ya une zone tout le monde est en isolement comme les autres n'est pas les laissons en contact c'est une fois sur ma cité donne des mots de passage là il faut gérer là ça va se gérer parce que c'est une question vous êtes vous allez vous faire passer le mot et jusqu'au bout vous allez garder la même version on va bientôt commencer la semaine prochaine même si on a dit pour venir rentrer au gabon il faut les visas les avocats de civière vont trouver les visas ils vont entrer de dégo de force même s'ils vont en accueillir les passoires diplomatiques qui vont rentrer voici doit venir défendre oui mais télèque pour les cas ça va signaler et je vous ai déjà parlé voilà donc c'est ça nous allons là faut que le gabon nous représente passer sur le gabon d'or là on est foutu un bon on